Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S905 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 10 octobre 2024. Nous sommes toujours avec le photographe et formateur Arnaud Friche pour cette grande masterclass consacrée à la technologie du Pixel Shift. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Arnaud, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, quels sont les deux usages qu'offre la technologie du Pixel Shift ? Pour un groupe de personnes qui auraient des boîtiers avec le sentiment qu'ils n'ont pas assez de pixels, très clairement, augmenter de manière technique le nombre de pixels de son boîtier. Le Pixel Shift est fait pour multiplier la définition de votre boîtier par 4. Donc, si vous n'avez que 20 millions de pixels, réellement, le fait de passer à 80 millions de pixels vous change de catégorie de prise de vue et de niveau de détail. En revanche, il y a une deuxième catégorie d'utilisateurs qui ont déjà énormément de pixels. Moi, j'ai un boîtier qui a 100 millions de pixels, donc je vais moins rechercher l'avantage d'augmenter encore considérablement la taille de mes fichiers. Et 100 millions de pixels, je peux vous garantir que quand je suis descendu récemment dans la grotte, ils ne sont pas du tout pleins du niveau de détail tellement c'est invraisemblable. Il faudrait une loupe pour voir le niveau de détail que j'avais à 3 mètres de la paroi. Il faudrait une loupe tellement c'est défini. En revanche, à ce moment-là, l'autre avantage du Pixel Shift auquel on passe moins, qui m'intéresse, c'est la précision d'amélioration des couleurs. Là, on ne cherche pas à augmenter le nombre de pixels, mais bien la vraie information colorée de chaque pixel. Et donc, le petit mouvement du capteur va me permettre d'obtenir sur chaque pixel, non plus une interpolation en questionnant l'information couleur reçue par les pixels adjacents, mais la vraie information colorée et on augmente significativement la qualité de couleur, de précision des couleurs des fichiers. Et ça, pour un usage de commandes comme le mien, c'est vraiment précieux. Voilà, à mon avis, les deux grandes tendances aujourd'hui pour le Pixel Shift. Petite précision sémantique pour nos auditeurs qui aimeraient peut-être l'essayer sur leur boîtier. Ils ne trouveront peut-être pas la fonction Pixel Shift dans les menus en français, mais le mode haute résolution, qui est d'ailleurs une mauvaise traduction de Pixel Shift. Un multi-shot. Et la précision d'augmentation des couleurs, elle n'est pas sur tous les boîtiers. Elle est sur le Fuji. Oui, tu as raison. Beaucoup de boîtiers vont chercher à augmenter en même temps la définition et la précision des couleurs, d'où le x16. Quatre fois suffirait pour la définition, mais il faut multiplier encore par quatre pour augmenter la précision des couleurs en même temps. Comment se déroule la partie fusion de l'image finale ? Très simplement. Alors vraiment, là, comme disait Roland, inconvénient si vous avez vraiment de nombreux dossiers. Là, le logiciel Nikon va apporter un petit plus. Il va décortiquer les données Exif d'un ensemble de fichiers, de 16 fichiers. Il va aller voir l'heure à laquelle les photos ont été prises. Il va en déduire. Les 16 photos ont été prises pratiquement en même temps, donc appartiennent à un groupe. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis obligé de séquencer mes 16 photos, de les regrouper par panorama, par panorama, une déformation professionnelle, par prise de vue. Et donc, je vais créer un dossier par groupe de 16 photos ou de quatre photos si je fais du pixel couleur et non pas du pixel shift définition. Je prends, j'ouvre mon logiciel dédié, propriétaire, et je regroupe, j'ouvre un dossier concernant l'image numéro 1. Je lance tout simplement le run, c'est un bouton run. Je n'ai plus qu'à lancer l'opération de fusion et je récupère dans le dossier que j'ai choisi mon image en très haute définition et toujours en RAW. C'est extrêmement simple. La petite difficulté, entre guillemets, ce serait juste de ranger avant, dans mon cas, les différentes séquences de 16 photos par image, donc par dossier. Vraiment, c'est la seule complication qu'il peut y avoir. Et pour les photographes qui ont une phobie de la post-production, ils vont chez Lumix ou WebSystem et puis ils ont un fichier assemblé directement dans le boîtier. Arnaud, quel type de sujet se prête à cette technologie du pixel shift et quelles sont les précautions à prendre à la prise de vue ? Donc, des sujets statiques, on va dire grossoir, c'est des sujets statiques. Certains fabricants essayent de pouvoir faire en sorte qu'on puisse les utiliser avec des objets en mouvement, mais ça donne des artefacts. Ce n'est pas simplement des flous. Ça donne aussi des artefacts, un peu comme le fameux moiré dont on parlait tout à l'heure. Donc, personnellement, je le réserve exclusivement à des objets statiques dont j'ai besoin d'augmenter la définition ou la précision des couleurs. Donc, ça va être en studio essentiellement, dans des musées, dans mon cas, dans des grottes. Donc, des sujets statiques en studio. Si on doit faire une photo très, très haute définition en studio, là, ça s'y prête parfaitement puisqu'on doit maîtriser la stabilité du sujet, la stabilité de notre matériel et maîtriser la profondeur de champ. Donc, l'endroit où on fait la mise au point. Et si jamais, comme la profondeur de champ va forcément mécaniquement diminuer un peu, si on doit le coupler en plus à du stack focus pour augmenter artificiellement avec plein de prises de vue et avec des mises au point très légèrement différentes. Donc, si on veut cumuler tous les avantages du stack focus, du multishot, là, on doit être absolument sur des sujets statiques. Bon. Et comment on fait pour optimiser au maximum la stabilisation du boîtier ? Trépied lourd. Trépied lourd. Donc, personnellement, quand je suis... Ce que je vais, moi, tendance à faire, mon gros trépied, si j'ai une commande de cette nature, je prends mon gros trépied et pas mon trépied léger qui me sert à l'évadrouiller dans la nature et je le laisse, je vais lester mon boîtier, pardon, mon sac photo, je vais lester mon trépied avec mon sac photo et je fais attention. Alors là aussi, puisque le diable se cache dans les détails, quand on est à de telles définitions, je fais en sorte que mon sac photo ne puisse pas bouger, ne serait-ce qu'avec le vent, un petit coup... Donc, en fait, si je peux, je vais baisser mon trépied de telle sorte que clairement, mon sac photo leste mon trépied, mais qui touche presque très légèrement le sol de manière à ne pas avoir des mouvements de côté, donc de balancier qui ferait micro-bouger mon trépied. Vous voyez, je vais jusque-là quand je fais attention, surtout avec le 100 millions, et je vais obtenir 400 millions de pixels. Il faut faire extrêmement attention aux moindres vibrations. Donc, on avait dit le diaphragme, attention, pas un diaphragme trop fermé pour essayer de grappiller de la profondeur de champ. Il faut absolument en être la plus haute définition possible de votre objectif. Obturateur électronique, trépied lourd et lesté. OK. Et on précise d'ailleurs au passage que deux constructeurs proposent un mode haute résolution qui n'est pas tout à fait la même chose que le Pixel Shift à main levée, et c'est Lumix EOM System. Arnaud, quid des solutions 100% logicielles pour augmenter la définition des images dopées à l'intelligence artificielle ? Là, vous l'avez compris, si vous avez écouté ce podcast en entier, si vous êtes au résumé, eh bien, moi, je suis moins fan des solutions qui inventent des pixels. Je préfère aller les cueillir dans la réalité et utiliser les techniques. En plus, on a une chance inouïe. Ils nous ont inventé ça. L'idée est brillante. Au début, c'est juste de la stabilisation. Tiens, si on déplace légèrement en le contrôlant parfaitement, on peut augmenter. Je préfère utiliser cette solution-là que les solutions qui nous permettent d'augmenter artificiellement. Et en plus, je le rappelle, statistiquement. L'intelligence artificielle, c'est que de la statistique. Donc, en fait, moi, tout ça, d'un point de vue intellectuel, ne me nourrit pas. C'est une approche qui, quand bien même elle fonctionnerait de mieux en mieux, et je reconnais à l'intelligence artificielle des fois des usages qui sont tout à fait surprenants. Mais voilà, c'est une approche, comme je vous expliquais tout à l'heure, je ne suis pas câblé comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'embrasser dans ma pratique professionnelle. Je préfère l'approche pixel. Bon. Et je salue au passage Canon pour son audace et son innovation car il est le premier constructeur à implémenter un mode haute définition uniquement réalisé à partir d'intelligence artificielle à l'intérieur du boîtier sur le R5 Mark II et très probablement sur le futur R1. Arnaud, pour finir, quel autre type d'usage avec cette approche de fusion d'images on peut imaginer ? Moi, ce que je vois, c'est le fameux stack focus. Là aussi, ça serait vraiment bien que ça puisse être automatisé directement dans le boîtier. Vraiment, c'est... Comme en plus, en stack focus, on doit prendre beaucoup plus de photos que 16 photos si on veut gérer notre profondeur de champ, maîtriser notre profondeur de champ. Donc, des fois, des solutions qui permettraient de rapporter toute cette partie fusion dans le boîtier, là, vraiment, ça m'arrangerait personnellement. Et après, c'est toute la partie HDR, fusion HDR de qualité. Si on pouvait, grâce à la fusion, d'images, pouvoir améliorer cette qualité d'image HDR, éventuellement, même sur des RAW, vraiment, le top du top, c'est de pouvoir récupérer ça sur des fichiers avec énormément de dynamique. Là, je rappelle que la dynamique des capteurs, aujourd'hui, les plus performants, c'est d'environ 15 diaphragmes. Or, un œil humain, à un moment T, est capable d'embrasser 17 diaphragmes. Il nous en manque encore deux. Et ça, je parle des meilleurs boîtiers. Donc, on est encore obligé, même quand on travaille en RAW, même avec des boîtiers, avec des capteurs avec énormément de dynamique, on est encore obligé d'utiliser des techniques HDR si on veut se rapprocher de ce que l'on voit. Et donc, moi, mon rêve dans le stack d'images, ça serait d'améliorer cette partie HDR. Merci beaucoup, Arnaud, pour toutes ces explications. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada